Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Les gens avaient cru que c'est l'élément qu'il faut pour avancer. Parce que ce premier argument, Miron Degg, il insultait le système. Jusqu'à les fusillers. Maintenant, Ousmane Sonko, il répond aux morts. Quand tu réponds aux morts, c'est parce que tu es déjà mort. Maintenant, je ne peux pas comprendre que Ousmane Sonko, depuis qu'il a pris le niveau des impôts, il a pris un dossier qui parle de 94 milliards. Et maintenant, M. Diallo, mon sac, 94 milliards. Avec des fausses signatures. Et maintenant, je ne sais pas si c'est ça. Quand on a pris le jugement, on a pris le gouvernement. Et certes, dans la communication, on voit qu'une fois encore, c'est insulté la justice. Comment ? Comment se fait-il ? Vous avez des preuves sur les transactions qui ont vu une fausse signature. Déjà, vous avez fait une enquête. Maintenant, on va dire qu'on tue un nulle part. Les enquêtes, on ne dit jamais une fausse signature. Parce que la fausse signature ne peut pas être détectée par le faiseur. Je vous remercie de la fausse signature. Je vous remercie de la fausse signature. De telle personne, il a déchargé. Au nom de la société. Parce que le document, il n'y a pas de virer. Maintenant, vous voyez le document qui parlait des 94 milliards. Vous avez certainement un autre compte. Vous savez, maintenant, mon mot d'un. Il n'y a pas de faire ce que vous avez dit. Maintenant, je vous remercie de la justice. Je vous remercie de la justice. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Les essayances de retrait. Des comptes. Les essayances de virement. Parce que vous, vous avez dit que le document qui vous a dit. Vous avez dit que vous confirmez ce que vous avez dit. Vous avez dit que le procureur de la République. Vous allez vous arrêter. Et vous allez vous arrêter. Vous allez vous donner des preuves d'échéance. De virement. Ou de retrait. De ces sommes. Auprès de tous ceux qui ont été. Sur les retraits. De chaque chèque. Ou bien. De chaque virement. Pourquoi vous savez que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Au cas échéant. Qu'est-ce qu'on continue à aller en prison. Moi je te dis. Les états sont là. Vous ne savez pas les états sont là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si le Sénégalais. Je ne sais pas si le Sénégalais. Je suis là. Moi je te suis pas à pas. Et très longtemps. Je te suis. Si j'avais les possibilités de t'arrêter. Aujourd'hui tu ne vas pas dormir derrière ta femme. Moi je te dis. Je te suis. Je te suis à la lettre. Fais très attention. Parce que tu crois que le peuple là. Est dans ta poche. Et le peuple ne vous appartient pas. Vous êtes venu. Vous avez écrit un livre. Vous avez parlé de nos valeurs. Là les valeurs sont là. Tu ne t'es même pas prononcée. Tu n'es même pas capable. Et le peuple est fiché de prononcer sur ça. Mais si on continue. Fiche la paix. Fiche nous la paix. Je dis. Parce que nous. On n'est pas là pour attendre un dénonciateur. Regarde ce que je te parle. Tout ce qui parle de l'histoire de cette Afrique. Les gens qu'on a éliminés. Le cas de Thomas Sankra. Vous avez bien suivi l'histoire de Thomas Sankra. Toute révélation ou dénonciation qu'il était en train de faire. Ou qu'il était en train de filer. Il n'est pas trahi par le gouvernement. Il a été trahi par son proche. Et là tu reviens. Regarde encore le cas de Lubumba. Vous avez vu. Il a été trahi par un proche. Et tout ça. Ça parle de. Des gens qui font des révélations. Des gens qui font des dénonciations. Nous nous demandons un pays stable. Le pays stable c'est quoi. Quand tu sors comme quelqu'un qui demande le peuple à te soutenir. Pour être un chef d'état. Reviens à cette forme et à ce statut que je te dis. C'est-à-dire. Il ne faut pas nous mener à une politique qui parle de dénonciation. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous on veut une politique qui demande que la stabilité peut avancer de manière démocratique. Tu ne peux pas venir haïr le président Abdoulaye Wan. Et revenir encore le tendre la main ou aller le voir. Ça c'est. Tu ne respectes pas le peuple. Tu ne respectes pas le Sénégal. Et moi si j'étais à la place du procureur. Je t'arrêterais. Je vais t'arrêter tout de suite. Tout de suite même. Parce que tu joues sur la conscience des gens. Où tu as pris tes milliards. Toi qui a plusieurs biens ici qu'on cite. Tu crois que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Moi je ne suis pas un maquis. Moi je suis un Sénégalais qui veut rendre le pays équilibré. Même maquis sale s'il essaie de déséquilibrer le pays. Je ne donnerai pas la chance ni l'opportunité de le faire. Moi quand je parle, je parle sur des preuves. Je ne dis rien dans le vide. Ousmane Sonko, range tes bagages. Tu n'es plus un bon leader. Ça je te le dis. Je le dis et je ne le regrette pas.